Grand est notre plaisir de vous informer, mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la RTNC pour vous informer. Désormais, la RDC a son plan stratégique national de couverture santé universelle. Son adoption a été validée par le Conseil national de la couverture santé universelle le mardi dernier. C'était à la cité de l'Union africaine et en présence du chef de l'État. C'est un reportage Jean-René Lobo. Nos peuples attendent beaucoup de la couverture santé universelle, non seulement pour qu'enfin la barrière financière cesse d'être un filtre qui les empêche d'accéder à des soins de santé de qualité dont ils ont besoin, mais aussi pour qu'ils puissent se consacrer au développement du pays sans craindre des dépenses ni des hypothèques catastrophiques. J'exhorte donc chacun des responsables ici présents à mettre en œuvre tout ce qui est attendu de lui et tout ce qui est en son pouvoir pour que rapidement nos populations bénéficient des effets de la CSU. Je compte sur l'engagement de chacun de vous ici. Le président de la République, Félix Antoine Tisséguedi-Chilombo, a présidé mardi dans la soirée à la cité de l'Union africaine une importante réunion du comité de pilotage pour la mise en œuvre et l'adoption du plan stratégique de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bungani, qui en a fait le compte rendu au sortir de la réunion, a fait savoir que la vision du chef de l'État est celle de donner l'accès aux soins de santé à tous les Congolais sans que cela n'impacte sur leurs finances. Maintenant, c'est le travail qui commence avec le conseil spécial du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés parce qu'il faut savoir que la couverture santé universelle est transversale. Elle concerne la santé, l'environnement, le transport et beaucoup d'autres ministères. L'implication de tous les ministères ainsi que la présidence de la République est d'une très très bonne évolution. Demain, les Congolais de manière égalitaire auront accès aux soins de santé de très bonne qualité. Pour y parvenir, le travail se fait avec la contribution des conseillers du chef de l'État ainsi que tous les ministres concernés étant donné que la couverture santé universelle est transversale et concerne la santé, l'éducation, l'environnement, le transport et la présidence de la République. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé a eu une séance de travail avec la directrice générale du Fonds monétaire international en mission en RDC, Christina Georgina, à côté positivement la gouvernance de la RDC. Reportage, Patti Tondongo, Marcel Moubenga et bienvenue le salaire. Les progrès réalisés par le gouvernement de la République démocratique du Congo dans le cadre du programme triennal avec les fonds monétaires internationaux salués par la directrice générale du FMI en mission depuis le mardi 7 décembre 2021 en République démocratique du Congo, Kristalina Georgieva a eu un tête-à-tête ce mercredi au 8 décembre 2021 avec le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondekengé rencontré l'âge et plus tard à quelques membres du gouvernement des ministères sectoriels. La directrice générale de cette institution de Bretton Woods a mentionné que sa visite est nommée parce qu'il est prévu la tenue du conseil d'administration du FMI le 15 décembre en cours. Nous avons eu une discussion très constructive. Je pourrais avoir l'occasion de pouvoir parler au cours de cette réunion du 15 décembre des progrès que le pays réalise dans le cadre du programme pour les fonds monétaires internationaux, mais également parler essentiellement des questions des dépenses dans le domaine social, mais aussi la question de la lutte contre la corruption et aussi des progrès dans le domaine de la gouvernance. C'est autant de questions que nous discuterons lors de la réunion du 15 décembre. Outre les 1,5 milliards de dollars américains décaissés par les FMI en juillet 2021 dans le cadre du programme d'appui à la République démocratique du Congo, une enveloppe supplémentaire du même montant qui n'est pas une dette est également disponibilisée pour le renforcement des réserves d'échange, a conclu la directrice générale du FMI. Rendons-nous à présent à la Chambre haute du Parlement où la plénière était consacrée au projet de loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021. Le ministre des Finances et son collègue du budget ont été représentés par leur vice-ministre, ce qui a été déploré par les sénateurs. D'autres précisions avec Sandra Nienki. Nicolas Kazadi et Aimé Bozissangara, respectivement ministres des Finances et ministres d'État en charge du budget, en 48 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. La présence de leur vice-ministre à la Chambre haute du Parlement pour présenter les projets de loi de reddition de comptes exercice 2020 et le collectif budgétaire 2021 a suscité des protestations de quelques sénateurs qui ont interprété cette absence des titulaires comme un manque de considération du Sénat. Il a fallu l'orientation du président Modeste Baatilou Kwebo pour que, au neige scellé, son collègue du budget expose l'économie des textes de deux projets de loi. Le Sénat étant l'émanation des provinces, les élus des élus ont pour la plupart, dans leurs interventions, mis un accent particulier sur le développement de ces dernières. Ils veulent avoir des explications claires et nettes en ce qui concerne la caisse de péréquation, la retenue à la source de 40% des ressources financières des provinces, le degré d'exécution des projets de développement dont les fonds ont été débloqués ainsi que la part réservée aux 145 territoires que compte la République démocratique du Congo pour leur développement. Le président du Sénat, Modeste Baatilou Kwebo, a tapé du point sur la table quant à la pertinence des réponses à réserver aux préoccupations des élus des élus, surtout la régularisation des dépassements budgétaires intervenus peu avant l'avènement du gouvernement Samalou Koundé. Les membres du gouvernement ont bien noté toutes les questions pertinentes qui ont été posées d'une série de dépenses lors de la passation du gouvernement précédent au gouvernement actuel. Lorsqu'ils apporteront avec leurs titulaires les réponses, que ce ne soit pas des réponses de complaisance, qu'ils tiennent compte de toutes les observations pertinentes pour que ce ne soit plus un refrain, mettons du sérieux, dans ce que nous sommes en train de faire. Il faut noter qu'à quelques jours de la clôture de cette session essentiellement budgétaire, la plénière a décidé à l'unanimité de réaménager son calendrier qui prévoyait en grande partie la matière sur le contrôle parlementaire. Plusieurs questions avec débat ont été renvoyées à la session de mars prochain pour permettre aux sénateurs de s'atteler à l'examen du budget 2022, budget qui traîne encore à l'Assemblée nationale. Visite du site touristique Lola Yabonobo par le vice-premier ministre au ministre de l'Environnement avec le Centre global d'adaptation. Ils sont allés s'imprégner du rôle déterminant dans la régulation du changement climatique. Reportage Chimène Dondo. L'ensemble de la délégation a découvert cette merveille de la nature qui est Lola Yabonobo. Avec ses espèces exclusives et son milieu naturel de Rens, ses sanctuaires a séduit le visiteur. Nous avons eu le privilège de recevoir en République démocratique du Congo les CEOs du Centre global d'adaptation pour démontrer pourquoi la RDC avait présenté les créneaux de pays solutions au changement climatique. Nous sommes la solution avec notre potentiel forestier. Nous sommes venus, il est venu, il est venu voir. Et aussi la biodiversité, montrer que ces forêts n'ont pas seulement le service de séquestrer les pollutions, mais aussi c'est la maison de la biodiversité. Cette visite était une opportunité pour voir les conditions dans lesquelles vivent ces espèces rares et le Centre global d'adaptation a eu une idée claire et exacte sur ces projets relatifs au sanctuaire Lola Yabonobo, qui a un rôle déterminant dans la régulation du changement climatique. Le vice-premier ministre en charge de l'Environnement et Développement Durable, Eve Bazaiba, s'est dit satisfaite de cette visite et a réaffirmé que la République démocratique du Congo reste la solution à la crise climatique. Lola Yabonobo a été créée en 1994 en vue de récueillir et de sauver des bébés bonobos, victimes de braconnage et de le réintroduire dans une autre réserve naturelle. Célébration de la journée nationale de l'arbre le 5 décembre dernier, une cérémonie de plantation d'arbres a été organisée par le Fonds forestier national au Parc de l'Intélé. Cité en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, Eve Bazaiba. Reportage. Placé sous le thème « Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres » est une affaire de tous. A Kinshasa, la journée nationale de l'arbre a été célébrée au Parc de l'Intélé. En présence de la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaiba, le directeur général du Fonds forestier national Honoré Moulumba, parrain de l'événement et tant d'autres partenaires, des plans ont été plantés pour faire valoir l'importance de l'arbre dans la vie des êtres humains. Tous les participants à cette célébration ont manifesté cette volonté de planter chacun un arbre pour participer à la lutte contre les déforestations et faire face aux changements climatiques. Le directeur général du Fonds forestier national lance un appel à la population congolaise à faire de même. Le Fonds forestier national est un établissement public de l'État qui finance les opérations de reboisement. Il était donc de notre devoir d'être présent avec tous les agents pour, n'est-ce pas, accompagner le vice-premier ministre ministre de l'Environnement et Développement durable en ces lieux pour que, comme j'aime le dire d'habitude, le programme du chef de l'État d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023 devienne une réalité. Je demande donc à toute la population de la RDC de planter, où qu'il soit, des arbres pour accompagner, n'est-ce pas, ce grand programme du chef de l'État. Cet acte de planter les arbres va se poursuivre dans d'autres sites de la capitale ainsi que dans les provinces. Sur le marché, il y a des médicaments surfacturés à plus de 180%. Cette augmentation s'expliquerait par les taxes. Justement, le gouvernement congolais veut s'attaquer à la surfacturation des produits pharmaceutiques et au service de santé, un atelier analyse les éléments de la structure des prix pour comprendre le mystère. Sandra Niangui, Guy Lankas. Après les produits surgelés et le transport aérien, Jean-Marie Kaloumbayouma, ministre de l'Économie nationale, s'engage avec la même détermination pour le juste prix dans le secteur de la santé. Un levier important pour la matérialisation de la couverture santé universelle promise par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Tchilombou. Au cours de cet atelier de rationalisation des structures de prix et tarifs des produits et services de santé en RDC, il sera question pour toutes les parties prénantes d'évaluer les paramètres qui entrent en ligne de compte dans la fixation de prix, scruter les éléments qui la composent afin d'obtenir une meilleure tarification. La rationalisation des sorties des prix pratiqués dans ce secteur est donc impréalable et nécessaire à la réussite de toutes les autres initiatives visant l'atteinte de la couverture santé universelle. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, qui a lu le message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Tchilombou, a loué cette initiative dont les retombées profiteront à toutes les catégories sociales. La santé n'est pas un luxe ni un privilège, mais un droit fondamental. Tout citoyen doit pouvoir avoir accès à des soins de qualité chez les prestataires de son choix. Les conclusions qui sortiront de ces travaux permettront au pouvoir public de contrôler le prix de produits et services de santé sur le marché. La RDC a désormais un laboratoire physico-chimique du Laboratoire national de contrôle de qualité de médicaments pour la surveillance de tous les produits qui surquellent sur le marché congolais. Les travaux ont été financés par la Banque mondiale via le projet de développement de services de santé. L'inauguration a eu lieu hier par le ministre de la Santé. Séverine Pascal Katanda pour le reportage. C'est dans ce bâtiment réhabilité que va abriter le laboratoire physico-chimique du Laboratoire national de contrôle qualité de médicaments Lafaki, reconstruit sur financement de la Banque mondiale via l'unité de gestion de projets de développement du système de santé PDSS dans le cadre du projet régional de renforcement du système de surveillance de maladies. Cet outil de santé va permettre de certifier tout le médicament destiné à la population congolaise avant leur utilisation et de sanctionner de faux médicaments et bien d'autres produits contre-effets. Le coordonnateur du projet PDSS, Dominique Babot, a vanté la qualité du laboratoire à reconstruire en présence du directeur des opérations de la Banque mondiale, Christophe Carré. Avec ce laboratoire renforcé, c'est le système de santé qui est renforcé et ça va permettre d'assurer les soins de qualité aux malades. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est un laboratoire certifié au niveau international. Inauguré ce 8 décembre 2021 par le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbongani qui a rappelé l'impact de cet outil fiable d'une importance capitale pour le gouvernement congolais qui veut la qualité de ce que consomme la population. L'impact important que cela aura sur la société, c'est que demain, les médicaments qui seront sur le marché sont des médicaments sûrs parce qu'ils auront bénéficié d'un contrôle réel en termes de qualité. Cette réalisation n'est que le début d'un processus de réhabilitation de tout le module de l'AFAQI à l'horizon 2020, parmi lesquels le laboratoire de microbiologie, de produits agroalimentaires et autres à l'ordre des 6 millions de dollars américains. L'ambassadeur de la Suède en RDC a échangé avec le président de la centrale électorale, Déni Kadima. La participation de la femme aux élections était au centre des échanges, nous dit Tétis Samba. L'implication de la Suède dans le processus électoral en République démocratique du Congo ne fait l'ombre d'aucun doute. Le diplomate suédois en poste à Kinshasa, Enric Rasblanc, a rencontré ce mardi 7 décembre 2021 le numéro 1 de la centrale électorale Déni Kadima Kazadi. Les deux personnalités ont focalisé leurs échanges sur le processus électoral qui se met progressivement en place, se basant formellement sur la feuille de route élaborée lors du séminaire d'imprégnation des membres de la Commission électorale nationale indépendante. Et ça a été l'occasion pour moi, bien sûr, d'échanger avec le monsieur le président, un peu sur le passé, mais surtout, on s'est concentré aussi sur l'avenir, sur le processus électoral, sur l'organisation du travail de la Sénée, sur la feuille de route qui est en train d'être élaborée. On a parlé aussi, bien sûr, de cet objectif d'un processus transparent et ouvert, afin de pouvoir organiser des élections transparentes, crédibles et ouvertes vers la fin de 2023. L'hôte du président de la Sénée a en outre indiqué que la participation politique des femmes est une question majeure afin d'accentuer encore un peu plus la présence féminine dans le processus électoral, de surcroît avoir un nombre élevé des femmes dans la bataille électorale. Un vœu qui rencontre la vision du président de la centrale électorale. À quelques indicateurs près, la RDC est sur le point d'être admise au financement MCC des États-Unis d'Amérique. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, en a discuté avec l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC, Mike Hammer. Le reportage, Edith Yala. Les échanges entre le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, et l'ambassadeur américain, Mike Hammer, ont porté sur le passage en revue des efforts fournis par le gouvernement congolais pour répondre aux critères pouvant permettre à la République démocratique du Congo d'accéder au financement MCC des États-Unis d'Amérique. Au-delà des cinq premiers indicateurs performants réunis en 2021, à savoir la politique budgétaire, la protection des ressources naturelles, la création d'entreprises, le taux d'achèvement de l'éducation primaire des filles. Le gouvernement congolais vient de réaliser le progrès en ajoutant de nouveaux indicateurs positifs, notamment la politique commerciale et le respect de l'équilibre du genre dans l'économie nationale. On a parlé beaucoup de l'intérêt de la RDC de participer dans le programme américain Millennium Challenge Corporation, un programme de développement. Il y en a parlé des avances que la RDC, sous le leadership du président Cisquet et du travail du gouvernement, est en train de faire pour être inclus dans ce programme, qui est un programme très important pour promouvoir le développement d'un pays. La lutte contre la corruption, c'est la plus importante. Ça montre la direction du pays. Ça, c'est très important pour assurer un bon climat des affaires. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, il faudra atteindre au moins 10 indicateurs avant le mois de novembre 2022, afin d'être classé en ordre utile. Un nouveau plan stratégique pour la réinsertion des ex-combattants de groupes armés. Une réunion s'est tenue à ce sujet entre les responsables de Nations Unies, représentés par la MONUSCO, et le programme de désarmement. Oscar Mbalcaïch, pour d'autres précisions. La réinsertion sociale des ex-combattants des groupes armés, au cœur des stratégies et des nouveaux plans de travail pour l'exercice 2022. Une séance de travail a mis autour d'une même table les responsables de Nations Unies, à travers la MONUSCO, ainsi que ceux du programme de désarmement PDDRCS, que dirige son coordonnateur Tomine Tambo Ushindi. Une stratégie interne relative à l'appui des Nations Unies a été élaborée afin d'orienter l'approche de la mission. Un groupe de travail technique conjoint a été mis sur pied avec l'appui de l'équipe pays des Nations Unies. La réunion d'aujourd'hui consistait à avoir un échange plus ou moins situé. Après trois mois de notre prise de fonction, il était question de faire un état des lieux. Quelles sont les activités que nous avons menées par rapport à notre pays de route ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et nous avons été contents, nous avons senti le besoin de partenaires, tous les bailleurs et son animes, qu'on aille très vite dans la stratégie pour que les projets qui sont déjà en fait d'exécution et ceux qui vont être à naître pour l'année 2022 soient intégrés dans la stratégie nationale. Les PDDRC bénéficient de l'appui de la mission des Nations Unies en RDC étaient nées entre le 18 septembre et le 17 novembre 2021. 18 ex-combattants congolais se sont rendus et ont bénéficié de l'encadrement de cette mission dans les communautés d'origine. Les travaux de la 20e réunion du comité régional de renforcement institutionnel de cours des comptes des pays d'Afrique francophone subsahérien ont vécu à Kinshasa, travaux sanctionnés par l'adoption du rapport triennal de performance de cette institution d'intégration financière sous-régionale. Témoin de l'événement, Pierron Bouyo Saidi. La ville-province Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, va abriter du jeudi 9 au vendredi 10 décembre 2021 les assises de la 9e Assemblée Générale du Conseil régional de formation des institutions supérieures de contrôle des finances publiques d'Afrique francophone subsaharienne, CREFIAF. En prélude à la tenue des dix travaux, les experts des différentes cours de comptes de ces six pays africains, membres du comité régional de renforcement institutionnel série, se sont retrouvés dans la 20e réunion de ces services techniques du CREFIAF pour baliser la voie à travers l'adoption d'une feuille de route concrète imposable à tous pour la tenue avec succès de cette 9e Assemblée Générale à travers une série de pertinentes interventions. Des experts de ces institutions sous-régionales d'intégration financière, ces derniers ont adopté les rapports triennals des performances du CREFIAF. Le présent rapport raconte de la contribution du CREFIAF, organe exécutif du CREFIAF, à la mise en oeuvre du plan stratégique pour la période, comme vous l'avez si bien rappelé, 2019-2021. Il était question pour le CREFIAF, d'appuyer ces GSMAM pour les actions de sensibilisation de haut niveau en direction de mémoire et de la CEMAM, pour la prise des directives et pour leur application en faveur des actions d'amélioration indépendante des GSMAM. Il convient de souligner que la République démocratique du Congo, par le biais de sa Cour de compte, va occuper la présidence du CREFIAF pour la période allant de 2021 à 2024. Dans le cadre de la quinzaine des activités liées à la Journée internationale des personnes handicapées, des délégués venus de toutes les provinces ont eu une séance de travail avec la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Béthia Mani. Kinshasa reçoit les délégués des noyaux provinciaux et des associations de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables venues des novences provinces de la République. Une initiative d'Irene Sambodiata, ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, dans le cadre de la quinzaine des activités liées à la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Cette rencontre avait pour objectif, entre autres, de raffermir les liens entre le ministère des tutelles et la base et aussi solliciter leur implication et leur adhésion dans l'enrichissement des drafts et des documents élaborés pour leur autonomisation et ce, avant les validations. Je pensais que les délégations des provinces viennent d'abord ici, qu'on partage tout ce qu'on a eu à concevoir comme programme, comme politique, comme stratégie et avoir leurs impressions et aussi les enrichir, les valider et après, maintenant, la mise en œuvre, on le fait ensemble. Les représentants des noyaux provinciaux ont formulé quelques plaidoyens spécifiques pour chaque catégorie, tout en saluant l'initiative de la ministre Irène Essambo, une première en RDC. Pour nous, le non-voyant, on s'est rappelé, parce qu'on avait déjà oublié sous la liste de l'excellence, la gouverneure de la Banque centrale et son collègue de l'hôtel de Monet pour la mise de l'écriture braille sous les impressions des billets de francs congolais pour éviter certains vols, certaines fraudes, vu cette inaccessibilité-là. Rentrée académique. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a participé à l'instruction académique. Un accent a été mis sur la réforme de l'enseignement supérieur en RDC. Reportage Edith Yala. Comme de tradition, chaque année, une instruction académique précède la rentrée académique. Comptant 249 directives, cette instruction 023, qui a été présentée mardi par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Mouin Donzangui, intervient après les états généraux de Lubumbashi sur l'université congolaise. La particularité de cette 023 est qu'elle est assortie d'une liste des établissements autorisés à fonctionner en RDC et elle limite à 16 le nombre d'établissements autorisés à dispenser les enseignements en médecine. Ça va être la première fois que nous l'avions promis que cette instruction académique devait être produite avant le début de l'année académique. C'est un outil de planification, un outil de gestion et quand on l'a fait avant, ça permet aux universités de pouvoir se préparer, de préparer leurs budgets et donc ça nous évite beaucoup de rapages du début de l'année. Donc la réforme a commencé, c'est une réforme de fonds et donc réalisant cette instruction académique vous allez vous rendre compte effectivement que l'enseignement d'hier ce n'est plus l'enseignement de demain. Et nous avons aussi profité de ce moment pour annoncer comme nous l'avions promis et comme il a été décidé à l'état généraux que les grandes décisions si l'assainissement du secteur vont être prises. Donc ce soir, la première décision si la fermeture des établissements non viables vont sortir après celles que nous avions déjà prises concernant la faculté de médecine. L'année académique 2021-2022 commence le 5 janvier 2022 et ce calendrier doit être de strictes applications. 10 dollars, des frais d'inscription et le minerval de l'année dernière sera reconduit au toit actuel. Un réseau mafieux de vol de câbles de la SNEL découvert un camion aux citernes avec à son bord ses câbles volés et autres objets à Macombo dont a été intercepté à Macombo dans le Haut-Katanga. Reportage. A première vue, on croirait être en face d'un camion aux citernes transportant du carburant. Voilà l'astuce de ceux qui l'ont rempli de câbles électriques sectionnés sous les réseaux de la SNEL et quelques lingots de cuivre. Le contenant n'a pas son contenu approprié. Ceux-ci avaient comme seul but de tromper la vigilance des services de sécurité. Des fils caténaires, des conducteurs de l'énergie électrique de toutes dimensions, des lingots et bien d'autres résidus de cuivre font le plein de ces camions citernes interceptées à Macombo grâce à la vigilance des services de sécurité. Le ministre provincial de l'Intérieur l'a présenté au gouverneur de province ce mardi 7 décembre 2021. Jean Lomboué a fourni toutes les explications au chef de l'exécutif provincial sous la manière dont ce véhicule est tombé dans les filets de ces services. Jacques Abulakatu a fortement condamné cet acte criminel qui plonge les populations du Haut-Katanga dans le noir tout en invitant les services de sécurité à continuer la traque de tous ses ennemis du Haut-Katanga instruction bien comprise par le ministre provincial de l'Intérieur. Le chauffeur du camion citerne avec une matriculation étrangère s'est volatilisé dans la nature. Les enquêtes se poursuivent pour connaître l'auteur de ce crime et démanteler tout son réseau. Les territoriaux du Haut-Toué-Lé sont à l'école de la gestion axés sur les résultats de leurs entités un atelier de trois jours a été ouvert à Issyro par le gouverneur Christophe Basséaninanga. Reportage. C'est à 11h-moins l'écart que le gouverneur du Haut-Toué-Lé Christophe Basséaninanga fait son entrée dans cette salle de plénière de l'Assemblée provinciale soit quelques minutes après celle des membres du bureau conduits par le président de l'organe délibérant Afaounda Fungendansumbo qui sans transition passe à l'action. Dans son exposé l'autorité provinciale s'emploie à décliner les principaux axes d'intervention de cet ambitieux projet de début de terre. Pour l'exercice 2022 s'inscrit dans les caractères de la poursuite et de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement provincial entamé depuis 2019 qui tourne autour des cinq points dont les actions à impact visible produisent déjà des effets d'attraînement dans plusieurs secteurs de la vie économique provinciale. ADRP, Allianz, Nonaligné ou Encoraco et leurs alliés se succèdent à la tribune pour rapporter leur amendement au projet dédié dont la majorité parlementaire a plaidé pour son adoption afin de permettre à l'exécutif provincial de poursuivre son programme de reconstruction et de développement du Haut-Tulé conformément à la vision du chef de l'État Et pour terminer parlons de ce séminaire de renforcement de capacité des enseignants de l'ISIPA ceux de Kinshasa et Matadi réfléchissent sur l'application du système LMD Reportage Chimène Dondo L'ISIPA a toujours l'habitude d'organiser un séminaire pour le renforcement de capacité de ses agents et cadres de cet administratif de Kinshasa et de Matadi présidé par le PDG de l'ISIPA Madame Ruffine Luiye et Kanda qui a expliqué l'importance de ces séminaires Nous sommes réunis à l'initiative de notre présidente directrice générale Madame Ruffine Luiye pour marquer une station dans nos activités et surtout réfléchir au programme d'enseignement le révisiter et harmoniser harmoniser le programme qui est en place ici à Kinshasa avec celui qui est à Matadi puisque nous sommes après tout une même institution et au-delà de cette préoccupation d'harmonisation il y a une autre préoccupation de conformer notre programme au désidérateur du ministère qui voudrait qu'on puisse déjà mettre en place le système LMD Rablanqué la rentrée académique était effective ce lundi 6 décembre 2021 Fin de ce journal réalisé par Peshomu Bengayakasongo et Mamita Bangulu la partie technique était assurée par Jerry Mawasa Redin Poi et Émile Zola merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Jojo Ndibou mais juste après ce journal vous allez poursuivre avec le panier votre tranche d'animation le panier des morning show avec Jessie cabassez les très bonnes suites de programmes sur la RTNC de la RTNC